Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Aujourd'hui on va se retrouver pour une classe qui fait quand même assez ravage Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos Bon, le nouvel objectif, je pense que tu as compris maintenant, c'est les 100 000 abonnés Par rapport à la dernière vidéo, 50 000, je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas vu Le bon petit rap gaming de Duo que je remercie encore une fois Et surtout n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu La dernière fois je l'ai oublié, et puis voilà, franchement ça prend 2 secondes Mettez le petit like, etc, ça fait toujours plaisir Des fois qu'on se dit, putain on est en dessous de l'objectif Sachant qu'on a fait une vidéo de qualité juste derrière et qu'il y a des informations et tout Ça fait un peu chier, je ne vais pas vous cacher, ça fait un peu chier Donc n'hésitez pas à défoncer cette barre de like Justement au niveau gameplay et de l'arme qu'on va parler aujourd'hui On va parler de la R70 Ajax justement Auquel on n'a pas besoin de rechercher pour enchaîner les adversaires, etc On n'a également pas besoin de billard, même si je vais jouer avec billard Mais ça je vais expliquer Également une petite chose importante, je sais que Trax a fait une vidéo concernant cette arme là Je sais que si vous suivez Trax et que vous suivez ma chaîne Vous êtes forcément au courant de cela Toutefois cette vidéo ça faisait genre une semaine que je voulais la faire Malheureusement au moment où j'avais la possibilité de sortir cette vidéo Il s'est avéré que la MSMC est la nouvelle version sortie Je pense que j'ai fait un petit like, je pense que vous êtes au courant Qu'elle doit être à plus de 27 000 vues et plus de 2 000 likes Et que je vous remercie, j'ai raté en même temps deux warfare à ce moment précis Je crois que j'avais fait justement série 29 en solo et ensuite en FFA 26 Bon tant pis, ce qui est fait est fait Mais bon voilà, ne commencez pas à me dire Ouais tu plagies etc Non, c'est bien évidemment Je ne plagie pas, je parle à peu près avec toutes les armes Si j'ai envie de parler de cette arme là Et en plus étant donné qu'il n'y avait pas eu beaucoup de vidéos avec la R70 Ajax On va dire dans la communauté francophone Pourquoi pas faire une vidéo dessus La vidéo ne sera pas comme Trax Pour savoir que moi je vais faire une comparaison Contrairement à un youtubeur américain etc Je crois qu'il y a un youtubeur américain qui a fait la comparaison avec l'arme que je vous l'a fait faire En l'occurrence qui était la Dingo C'est vrai que la R70 Ajax a cet avantage de pas dedans d'être rechargée etc Qui est un ancêtre on va dire Qui est l'ancêtre carrément des nouvelles armes Peut-être sur une petite warfare En l'occurrence des armes laser C'est exactement le même principe Le fait est que tu n'as pas besoin de recharger Les munitions viennent automatiquement Bon tu vas me dire que les armes laser tu peux recharger etc Oui bien évidemment Mais si tu mets les armes laser et que tu n'as pas envie de recharger Par exemple j'attends je ne sais pas 20 secondes Bah les munitions reviennent petit à petit Bah là c'est la même chose avec la R70 Ajax Sauf que ça vient beaucoup plus rapidement Et surtout c'est que C'est la première fois qu'on voit une arme comme ça Sur un Call of Duty avant Infinity Warfare Je dis bien avant Infinity Warfare Bon avant il y a les armes laser Qui rechargent aussi attention Il y a la surcharge et tout etc Oui c'est vrai que je crois que c'était sur Advanced Warfare C'était une arme DLC Mais bon c'était encore plus compliqué Une histoire de surcharge etc C'était une arme laser Là c'est vraiment pas une arme laser C'est une arme normale Moi j'appelle ça quand même la photocopieuse Parce que chaque fois que tu attends des munitions Et tout ton temps à recharger etc Enfin bref Comme j'ai essayé de dire Cette arme là est énormément comparée à la Dingo Pour sa cadence de tir Surtout à sa cadence de tir Et c'est vrai qu'on peut comparer ces deux armes là Même si je trouve la Dingo plus intéressante Que la R70 Ajax L'avantage c'est que déjà tu n'as pas besoin de pillard C'est à dire que tu peux mettre main lest à la place Je sais qu'il y en a certains qui mettent main lest à pillard Moi je suis quelqu'un qui joue pas du tout avec main lest Je suis quelqu'un qui joue avec pillard tout court C'est une habitude C'est une habitude Les gens me prennent pour un fou quand ils jouent sans main lest Et bah non en fait c'est juste que C'est une habitude de jeu Via mes déplacements et tout etc Et c'est vrai que contrairement à la Dingo Elle peut peut-être pas autant de dégâts Mais elle est tout aussi intéressante Que le fait de pas besoin de recharger Même si la Dingo T'as 80 munitions Je crois que c'est 80 munitions Sur comment ça s'appelle Dans le chargeur Donc c'est plutôt assez cool Mais concernant justement la R70 Ajax C'est que quand tu tires Et que personne t'es pas obligé de recharger Les munitions viennent elles même Et ça c'est cool Ça c'est cool parce que Si par hasard t'as pas envie de recharger Ou sinon la pire bêtise Quand tu commences à être en série Et je sais pas T'as un drone et un mec qui joue fantôme Et que t'es en train de recharger Tu dois vite faire double triangle Arrêtez Il faut cancel le reload Et contrairement à la R70 Ajax Si tu n'as pas besoin de ça Bon tu vas me dire qu'avec la R70 Ajax Il te reste 5 munitions T'es dans la merde T'es dans la merde C'est pour ça que moi je vous recommande De jouer avec un RK5 Si vous voulez ma classe Bah écoutez Je vous recommande de jouer Avec un petit biseur elo Une crosse Et une voile T'as pas besoin de plus Franchement T'as pas besoin de plus Cette arme là Ça suffit large Il n'y a vraiment pas besoin de plus Mais vraiment la crosse Je vous recommande J'ai essayé de faire des trucs Sans la crosse Et je peux vous dire Que c'est assez horrible Donc la crosse de nouveau C'est recommandé Enfin Je ne sais pas si c'est vraiment Avec la crosse Mais il me semble quand même Je ne sais pas En fait je m'en sers plus C'est à la crosse Je m'en sers plus Le gameplay Il date un peu C'est vrai que je crois Que le game ça Il date de une semaine Enfin bref Je ne joue pas beaucoup A l'air Soixante de Sajax Mais ça a été un pur kit Donc de toute façon Mettez une poignée C'est quand même assez difficile Etc Viseur elo Ça c'est sûr Et en plus de ça Mettez quand même Moi je mets quand même Pia Pourquoi ? Pour le C4 Oui je suis obligé Pour le C4 Parce que A pardonner que je joue solo Je dois me bloquer des positions Etc Et que je ne peux pas avoir confiance Aux alliés C'est pour ça que les gens Des fois me posent la question Pourquoi tu joues C4 Pourquoi ? Bah en fait quand tu joues solo Et que tu as envie de bloquer A un certain endroit Tu ne peux pas avoir confiance En tes alliés Franchement Tu ne peux pas avoir confiance En tes alliés Donc c'est pour ça Que je mets Que je mets un C4 Parce que si je dois bloquer A droite Et parce que Je ne sais pas Par exemple tes alliés sont naze On ne va pas se cacher Sur BO3 Je pense que Je crois que j'avais vu une vidéo De monsieur le V12 C'est rare que je regarde Une vidéo de monsieur le V12 Je crois qu'il parlait De l'Olympia etc Et j'avais vu par hasard Le score de ses alliés Je suis acheté Non mais c'est possible ça C'est possible Alors franchement C'était encore pire Que certains accueils Au cas je suis tombé Bon quoi que je suis déjà tombé Avec des mecs Qui font du 0-30 etc Mais franchement Le C4 Ne croyez pas Disant Oh c'est pour les noobs Etc Encore en groupe de 6 Blocage de spawn Je peux comprendre Que vous critiquez Mais quand quelqu'un Joue comme moi Et 3 quarts du temps en solo Bon là Je crois que j'étais en petit groupe De 3 avec Ayman et Ozia Faut aussi comprendre A un moment donné Que c'est assez classe Vous pouvez voir Le mec justement Qu'est-ce qu'il fait là De base Il m'attend dans un corner Je vais pas commencer A essayer de le challenge C'est totalement dédié D'un B J'ai une R70 à chaque Je vais balancer mon C4 J'essaye même pas de négocier Tu vois ce que j'essaie de dire C'est pour ça aussi En fait Que des personnes Qui ont été offusquées Je tâche Mais mecs Jouent au C4 etc Y'a des mecs nouveaux Sur la chaîne Je sais pas Normalement Ça fait de quoi Ça fait de plus de 1 an Que je joue au C4 etc Et puis je vois toujours Des gens qui sont toujours choqués Ça m'impressionne en fait Ça m'impressionne Parce que ça fait de plus de 1 an Que je joue comme ça Et des fois J'ai des personnes Qui font Oh c'est nul de jouer au C4 C'est pour les noobs Non c'est pas pour les noobs Si tu t'en sers bien etc Et si c'est pas joué Autant que pute Et que c'est utile Franchement Pour un player solo Je vous rendais vraiment pas compte A quel point Peut-être les personnes Qui font de la perte Qui jouent solo Se rendent compte A quel point le C4 Est putain d'utile Surtout quand on a des amis Enfin bref Donc voilà Niveau maniabilité Bah écoutez Pour une batteuse C'est pas mauvais Franchement Pour une batteuse Je m'attendais A large pire Parce que Normalement les batteuses Niveau maniabilité C'est horrible Ça prend du temps C'est lent Etc Mais avec cette arme là Ça passe encore Et ça c'est quand même assez cool Ça c'est quand même assez cool De se dire qu'une batteuse Qui n'est pas cheatée Oui parce que cette batteuse là Elle est bien Elle est pas cheatée Mais elle soit maniable Et ça c'est cool Ça franchement C'est un des points forts Que je pourrais donner A des armes DLC Que sur Call of Duty Black Ops 3 Contrairement par exemple A la MSMC Même si j'adore la MSMC Je dis pas que c'est une mauvaise arme Mais le truc c'est que La MSMC En fait on voit clairement Une différence de niveau Par exemple Je vais prendre un truc débile Entre une pharo Et une MSMC On sait très bien Que la MSMC Est tellement puissante Que ça m'étonnerait Que tu gagnes Toutes tes gunfights Entre une pharo Et une MSMC Soit m'entendre Tandis que La R70 à jac Justement Elle est au milieu Elle est oui Super puissante Ni super nul En fait Et c'est ça qui est cool C'est ça qui est cool Franchement avec cette arme là Et ce qui fait Une arme on va dire Polyvalente Et équilibrée Ce qui est bien Sur un Call of Duty Ce qui est plutôt assez bien Etc Et qui n'est pas surpuissante C'est à dire que Moi personnellement Quand j'avais vu La sortie de l'arme Etc Je me suis dit Oh putain Une bateau ça Ça va être casse couille Ça va nous casser les noix Etc Ça va être trop cheaté Comme d'habitude Etc Parce que lui normalement Les bateaux sont toujours Nitratités Ça a toujours été En l'occurrence La R La Oh là là Oh là là J'ai oublié Ça va revenir La R La RPD Oui la RPD Voilà on y est On y est La RPD Ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre La RPD Et franchement J'ai un blanc Ça faisait tellement longtemps Que je n'ai pas commenté Donc la RPD La BRM Voilà La M27 de Ghost On y est C'est bon Ces armes là reviennent C'est bon Je me suis rappelé A chaque fois Quand je me faisais tuer En grosse série Enfin bref Peu importe Ces armes là Voilà C'était vraiment Des bateaux Toutes puissantes Etc Et la R70 Ajac Justement C'est clairement Le juste mieux Ou sinon On peut parler De la LSAT Voilà La LSAT de BO2 Qu'est-ce qu'on a pété Des câbles Je pense là-dessus Et pour ceux qui ne savent pas Au cas où La LSAT de BO2 Parce que oui Il y avait beaucoup de gens Qui parlaient de LSAT de BO2 Et même moi J'en avais parlé Un peu dans une vidéo C'est vrai Que À ce moment là Précis J'ai pensé à la LSAT Mais il semblerait Que la LSAT Au cas où Petit truc Petite culture On va dire Sur code La LSAT En fait C'est la BRF Que vous soyez au courant C'est exactement La même chose Dans la MP7 En l'occurrence C'est la Pharo Etc Etc Je pense que là-dessus On est bon Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Ouais J'ai été un peu Un peu pris de court Un peu Comment t'arri Un peu à la Wally game to be to fly On va dire ça comme ça Ouais J'aime bien rajouter un peu C'est l'été naturel Que j'ai J'aime pas trop travailler Comme à Paris J'ai envie de dire directement Ce que je pense Même si il y a des idées Que j'aime bien dire C'est la fin de cette vidéo On va débloquer la bucler A la fin Je pense que là Vous allez voir que Voilà Ça rage kick Bon ça c'est BO3 C'est BO3 C'est même pour ça Que des fois Je n'ai même plus envie De jouer à ce jeu Malheureusement Pas parce que le jeu Est nul Mais parce que la communauté En ce moment Est juste un peu Horrible Mais bon Au moins Vous avez la petite nu Qui va avec C'était Loctet2 J'espère que cette vidéo Vous aura plu Ciao ciao tout le monde